c'est juste par curiosité, on va voir s'il y a place en dessous bonjour tout le monde, petite présentation et test du robot tondeuse de la société KOWAL le produit que j'ai reçu de la société est une pré-série actuellement il y a un financement participatif sur le site kickstarter qui se termine d'environ 39 jours vous avez différents packages qui débutent à 1110 euros avec un robot tondeuse et qui peuvent aller jusqu'à 2774 euros avec deux robots tondeuse actuellement on est dans la phase de lancement et la production de masse aura lieu en septembre pour une livraison à partir d'octobre si le projet vous intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo et je tiens à vous rappeler que le financement participatif n'est pas un financement sans risque on est sur un robot tondeuse avec borne GPS qui est intégré à la station de charge et navigation laser on trouve une notice d'utilisation que je n'ai pas, un lot de lames de remplacement, des piquets pour la station de charge, le câble d'alimentation et le robot tondeuse la vitesse de rotation 3000 par minute, la largeur de coût 28 cm et il pèse 18 kg avec un bouton d'arrêt, ici il y aura le module laser qui va sortir, un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard avec un capteur de puits sur la partie haute là vous voyez la partie en dessous avec le disque de coupe de 28 cm on est sur un système à 4 lames sur la partie avant, on a deux petits trous, on est à peu près sur 9 cm et une largeur d'à peu près 5,5 cm et sur la partie arrière, deux grandes roues, on est à peu près sur 24 cm et une largeur de 5,5 cm la chargeur de 5,5 cm au niveau du logement de la batterie donc là il y a bien un joint de protection avec possibilité de la déconnecter on est beaucoup plus tard dans mon test, c'était indiqué 5000 mAh mais c'est pas possible, parce qu'en fait la capacité de la batterie est beaucoup plus importante au niveau des cellules, c'est des power lithium, des 3,7V 18650, elles ont une capacité de 2200 mAh au total il y en a 25, ce qui donnerait à 20V une capacité de 11 Ah on va faire un petit test sur environ 265 m² dans l'application qu'on verra un petit peu plus tard, j'ai défini la hauteur de coupe à 40 mm, la largeur de fonctionnement à 24 cm, la vitesse à 0,5 mètre seconde et vitesse du moteur à 3000 rotation minute allez c'est parti là vous voyez le laser qui sort elle a défini son parcours en temps réel on a la surface qui reste à faire 257 m², la surface faite 8 m², il reste 45 minutes de travail et elle a déjà travaillé 2 minutes à noter que sur mon terrain c'est la seule zone que j'ai bloquée par exemple le rosier, le parterre de fleurs ou même tous les arbres je n'ai absolument rien bloqué par contre au niveau de vos arbres, si vous avez des racines qui dépassent surtout vous devez bloquer vos arbres on est sur une navigation organisée, elle va en ligne droite là vous voyez l'obstacle, elle le contourne automatiquement en temps réel on peut modifier les paramètres, là je suis à 0,5 mètre seconde, là je vais mettre 0,2 mètre seconde là vous voyez avec un obstacle et le contournement là vous allez voir avec l'arbre petit contournement c'est l'avantage du laser c'est que ça permet de bien contourner les obstacles mais également au niveau de la profondeur de l'obstacle c'est à dire que cet obstacle là, elle contourne en totalité, elle ne va pas buter dessus elle travaille très rapidement, elle a une bonne vitesse de déplacement et évite très facilement les différents obstacles elle ne passe pas ici, pourtant quand j'ai créé la carte je suis venu ici, mais là refuse d'y passer on est sur 70 cm elle a terminé la première zone, il va dans la deuxième zone la première zone faisait à peu près 150 m² et 30 minutes la première zone faisait à peu près 150 m² et 30 minutes c'est vraiment juste par curiosité, on va voir s'il y a place en dessous on va voir s'il y a place en dessous on a terminé la deuxième zone, et maintenant il fait les bordures la bordure que j'ai créée va comme ça ce qui est bien c'est que ça contente vraiment sur la longueur de l'obstacle là il a terminé, ils passent d'une zone à une autre à l'endroit que j'ai défini et également il suit le chemin de retour que j'ai défini il a toujours le même chemin de retour après le laser redescend et ça se referme en largeur de travail 24 cm, il a travaillé en 56 minutes en largeur de travail 26 cm, il est généralement entre 50 à 52 minutes c'est un robot tondeuse extrêmement rapide la station est GPS, elle communique avec les satellites mais la tondeuse également, elle communique avec la station, mais également avec les satellites là je vais carrément couper l'alimentation électrique et la tondeuse travaille normalement là se sert uniquement de ces GPS par contre j'ai essayé de démarrer la tondeuse sans la station c'est pas possible il faut au moins au démarrage que la station soit branchée mais par la suite en cas de coupure électrique au niveau de votre station, ça ne va pas perturber la tondeuse au niveau des satellites, la station il y en a 0 et la tondeuse elle en capte 28 et ça lui permet de travailler normalement à noter qu'elle fait des passages différents selon les utilisations tout à l'heure elle travaillait comme ça, là maintenant elle travaille comme ça station totalement débranchée, elle a terminé la première zone et là elle va dans la deuxième zone elle a fait la zone en 46 minutes, à 0,5 mètre seconde, elle aurait fait la zone en 30 minutes j'ai rebranché la station et sur ces satellites, elle était en orange et maintenant elle est repassée au vert la précision a dû s'améliorer même sans la station, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une très bonne précision au niveau du déplacement tout à l'heure à travailler comme ça, et là elle travaille comme ça elle a terminé la zone, elle a fait les bordures la branche, on est à peu près sur 80 cm et après l'élément on rentre elle a mis 1h22 pour faire l'ensemble de la zone à 0,3 mètre seconde à 0,5 mètre seconde, on est à peu près sur 52 minutes même en vitesse lente, elle est très rapide et là vous voyez le résultat que ça peut donner à 40 mm au niveau du déplacement, du respect des zones, il n'y a aucun problème on a une très bonne précision au niveau des GPS la zone que j'ai bloqué, elle n'y va pas par contre il restera un travail d'entretien autour des arbres et le long des bordures l'application l'application est en français avec les déplacements en temps réel de la tondeuse j'ai créé deux zones, une zone ici et une deuxième à ce niveau là ici pour retourner la station de charge, démarrer, la programmation vous allez pouvoir définir selon les jours de la semaine là vous avez les réglages avec par exemple travail par temps de puits on peut définir la hauteur de coupe de 30 mm jusqu'à 90 mm la largeur de fonctionnement de 18 cm jusqu'à 26 cm à 26 cm à faire des passages plus larges et à 18 cm à faire des passages plus courts bon sur la plupart de mes tests j'étais toujours à 26 cm et ça s'est très bien passé on peut définir la hauteur des obstacles de 5 cm jusqu'à 50 cm j'ai pas réellement d'obstacle sur mon terrain, j'ai laissé 25 cm le coefficient de collision on peut aller de 0 jusqu'à 100 la vitesse de déplacement cela va de 0,2 ms, déplacement long à 0,5 ms, déplacement rapide la vitesse de coupe par défaut c'est 3000 rotations minutes on peut descendre jusqu'à 2000 rotations minutes et on peut monter jusqu'à 3500 rotations minutes le sens des lames aléatoire horaire antihoraire vous pouvez définir une direction de tonte personnalisée avec la direction de travail en haut à droite la gestion de la carte avec possibilité de rajouter des zones c'est la frontière de travail avec possibilité de supprimer des éléments si je veux je peux supprimer carrément une zone je peux supprimer une zone à bloquer si vous n'avez pas terminé le travail la journée d'avant vous pouvez continuer la journée suivante volontairement je l'ai arrêté en cours d'une tâche là je fais démarrer il me dit il y a des tâches inachevées et là vous pouvez soit effacer la tâche et repartir à 0 ou on peut continuer la tâche en cours je vais effacer la tâche imaginons que vous avez un très grand terrain et qu'elle n'a pas terminé la première journée vous pouvez faire la suite le lendemain par exemple sans avoir à tout redémarrer pour ce que ça intéresse j'ai fait une vidéo de création de la carte que vous trouverez en description de la vidéo ou à la fin de cette vidéo vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testé sur bricoscore.com j'ai fait différents tests en sachant qu'il n'y a pas tous mes tests j'en ai fait beaucoup plus à 3000 rotations minutes largeur de travail de 26 cm vitesse 0,5 ms il aura fermé 265 m² en 52 minutes et une autonomie globale de 2 heures et 21 minutes batterie 100% chargée j'estime une autonomie de 719 m² plus vous allez réduire la largeur de travail et plus il va faire de passage et plus le temps de travail va augmenter plus on va augmenter la vitesse de rotation et plus l'autonomie va baisser et plus on va baisser la vitesse de rotation et plus l'autonomie va augmenter en 2500 rotations minutes l'autonomie est de 3 heures et 20 minutes et une autonomie globale pour une charge de 1020 m² lorsque j'ai recréé la carte j'ai fait une carte encore plus grande et là j'étais sur 1 heure et 3 minutes avec une largeur de travail de 26 cm et avec une autonomie globale d'une batterie à 658 m² le chargeur que j'ai avec ma tondeuse n'était pas le chargeur définitif il était simplement à 2,5 ampères chargeur final sera au minimum à 5 ampères et selon les packs ça pourra aller jusqu'à 8 ampères la charge à 100% c'est 4 heures et 6 minutes en 5 ampères j'estime à 2 heures et 3 minutes 1 heure 20 en 8 ampères à la reprise de travail pour passer de 23 à 77% avec mon chargeur de 2,5 ampères il fallait 2h30 en chargeur 5 ampères j'estime à 1 heure et 15 minutes en 8 ampères j'estime en 50 minutes la batterie incluse est une 20 volts 11 ampères heure d'une capacité de 204 watt-heure j'ai mesuré 234 watt-heure la capacité annoncée est respectée avec un coût de charge global de 6 centimes d'euro les 300 m² de mon terrain me coûte environ 3 centimes d'euro là vous avez un exemple de journée de travail de 9 heures jusqu'à 20 heures avec un chargeur de 5 ampères avec une largeur de travail de 26 centimètres et à 3000 rotation minutes de 9 heures jusqu'à 20 heures 20 on peut faire un total de 1843 m² c'est le record de toutes les tondeuses que j'ai testé à ce jour en sachant qu'en réduisant à 2500 rotations minutes on peut aller jusqu'à 2856 m² j'ai pas testé 2000 rotations minutes et normalement on aura encore plus c'est de loin le robot tondeuse qui a la plus grande rapidité de travail vous retrouverez toutes les informations sur rubrique OSCORE.COM rubrique robot tondeuse j'ai sélectionné hauteur de l'obstacle 8 centimètres j'ai souhaité un gros gros offre j'ai été grainé je suis relaxé je suis dit j'ai été trainé j'ai commencé un petit peu c'est un petit déjeuner la tondeuse de la société COWALL la pelouse après plus d'un mois de test il reste toujours un petit travail d'entretien au niveau des arbres et des bordures je vais aller en dessous après tous mes tests en sachant que je n'ai jamais nettoyé comment se présente le plateau bon résultat, une belle tonte, elle passe proche des arbres, j'ai eu aucun blocage durant mes tests GPS, pas besoin d'installation de câbles périphériques la précision de déplacement, double GPS bonne gestion des obstacles, la vitesse de déplacement pour 300m², 1h de fonctionnement d'origine, elle est inclue avec un chargeur de 5A pour mes tests, j'ai eu droit à un chargeur de 2,5A mais celui qui sera inclus avec la tondeuse, ce sera au minimum du 5A et selon les packs, ça peut aller jusqu'à 8A la borne GPS qui est intégrée à la station, il n'y a pas de borne supplémentaire à côté elle est multi zone avec une création illimitée au niveau des zones on est sur un plateau flottant, la batterie qui est amovible, on est sur une batterie de 11Ah elle peut passer sous les objets l'application qui est en français avec plein de paramétrages possibles hauteur de coupe, vitesse de rotation, vitesse de déplacement, la largeur de travail la hauteur de coupe de 30 jusqu'à 90 mm, elle est annoncée jusqu'à 4000 m² elle est eSIM 4G gratuit pendant 1 an à 3 ans selon le pack après ça sera à peu près 29 euros on se connecte à la tondeuse en wifi on peut supprimer des zones, des zones bloquées au niveau des points négatifs, en sachant que certains vont être corrigés avec la version finale de la tondeuse ou de l'application j'ai un problème au niveau de mon laser qui a une petite autoconsommation même tondeuse éteinte, ce problème il est connu, il sera corrigé dans la version finale elle ne passe pas dans les zones étroites, par exemple ici elle aurait pu passer là également elle ne passe pas, après ici il y a un problème au niveau de la largeur et de la hauteur en tout cas j'ai déjà vu peut-être une seule fois passer à ce niveau là pour l'instant on ne pouvait pas encore modifier des zones il peut rester un travail d'entretien au niveau des bordures dans la préversion les fonctions de localisation n'étaient pas encore disponibles si on règle la gestion des obstacles de 50 à 70 mm, ça ralentit le déplacement de la tondeuse en tout cas vraiment un excellent robot tondeuse si ce produit vous intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous remercie de regarder cette vidéo